Hello! Je vous laisse venir avec moi sur le mariage de Clémence et Justin qui a eu lieu le 14 septembre dernier. Déjà, ça a commencé fort. 4h du matin, le réveil, ça pique. Moi, je vous le dis, ça pique grave. Après, je me suis tout simplement préparée, coiffée, maquillée, etc. Je me suis habillée. J'ai kiffé ma life parce que j'étais en Beyoncé. Oh yeah! Bref, on met un peu de parfum et comme d'habitude, je peux pas m'empêcher de faire n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est freestyle. C'est mon fiston derrière qui dort avec son petit bonnet comme maman. Comme beaucoup de mariages, je suis souvent seule avec mon fils. Ce qui fait qu'il faut aussi prévoir la logistique à ce niveau-là. Donc, il est 5h et ma super baby-sitter est arrivée. Et ouais, c'est ça, être femme de militaire et travailler dans l'événementiel. En tout cas, le débrief est fait. Je la préviens que mon conjoint rentrera dans la journée et qu'on va sûrement pas se croiser à mon retour. Et puis, c'est le moment pour moi de partir. Ensuite, entre 5h et 5h15, c'est le moment pour moi de charger ma voiture. Je rapproche la voiture pour la charger. Et c'est parti. Ah merde! Ce mariage, c'était un des mariages où je me dis « Mais non, c'est bon, je vais faire le plein demain. » Et puis, demain, tu oublies. Et puis, on se retrouve bizarrement après-demain. Donc, j'ai dû m'arrêter de faire le plein de la voiture avant de partir. Sinon, j'allais me retrouver en panne, en plein milieu de l'autoroute. Clairement. Bon, là, ça y est. Cette fois, c'est la bonne. C'est parti. Direction au Château des Anges, à Saint-Justin-de-Clay. Venez, j'ai failli me mordre la langue. Bref, je suis arrivée. C'est le moment de décharger la voiture. Et puis, je repars la garer pour ensuite me rendre au château. Parce que, dans ce cas-là, je ne pouvais pas me garer à l'intérieur. Ça, ça arrive parfois. Donc, ça, c'est un peu les backstage que vous ne voyez pas forcément. Bon. Arrivée sur place pour 6 heures, il faisait encore nuit. Donc, on ne voyait quasiment rien. Donc, voilà. Je vais juste monter dans la chambre, OK ? Pour chaque mariage, je prévois toujours une demi-heure, le temps d'installation, pour être sûre que, en fait, je ne mange pas du temps sur la préparation de la mariée ou de ses invités. Donc, il y a toujours 30 minutes de jeu entre le moment où j'arrive et que je commence la première personne. Donc là, il est 6 heures et demie et je commence la coiffure de la témoin du marié. Elle souhaitait juste une coiffure semi-attachée. Donc, let's go ! Et une heure après, donc, pour 7 heures et demie, on commence son maquillage. J'ai commencé cette fois-ci par la coiffure parce que, comme il faisait sombre dehors, j'espérais que le temps de terminer sa coiffure, il y ait plus de soleil pour pouvoir travailler avec un maximum de lumière naturelle. Donc, il y avait de la lumière naturelle, mais bon, ce n'était pas encore ça. Heureusement, j'ai toujours ma ring light sur moi. Et petit, petit clin d'œil, le Roll-On Elvis Presley, c'est cadeau. Ah oui, je fais choisir les éponges aux invités, comme ça, elles ont la couleur qu'elles veulent pour leur éponge de maquillage, enfin, font-teint. Sorry ! Bon, bref, là, c'est juste une heure de maquillage invité en accéléré. Si tu veux en voir plus, dis-nous-moi en commentaire. Tout de suite ! Clémence, la mariée tout cute, m'a ramené un croissant. Petite pause, case-croûte, on discute, on rigole et on dit des conneries. Ces moments-là, c'est mes préférés des jours de mariage parce que, moi, on m'a toujours dit qu'un mariage était stressant. Et j'ai tout fait de sorte à ce que mes mariages soient le plus détendus possible. Allez, il est 8h30, on commence les choses sérieuses. C'est le moment de maquiller la mariée. Clémence, mais d'une beauté. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme je les adore. On fait un rapide récapitulatif avant de démarrer pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde au niveau des choses à rectifier ou à laisser tel quel le jour de laisser. Bref, t'as compris ? Il y en a pour une heure de maquillage. Si tu veux le détail, dis-le-moi en commentaire. Tout de suite ! Allez, après une petite pause pour Clémence et un peu de rangement pour moi, c'est le moment de démarrer sa coiffure. Alors, sa coiffure, je vous le dis d'avance, c'est mon chignon signature. Je l'ai décidé comme ça, voilà. Je l'ai décidé comme ça parce que c'est le chignon que j'adore le plus réaliser. Donc, j'ai décidé que c'était mon chignon signature. Et pareil, là, ça va partir pour 1h45 de préparation rien que pour son chignon. Yes, tu as bien entendu. 1h45. Alors, vraiment, si tu veux les étapes de ce chignon signature, je ne sais pas. Je ne sais pas si, même si tu me laisses un commentaire, je vais le montrer. Allez, chauffe-moi un petit peu. La première fois que j'ai réalisé ce chignon, c'était sur une mariée aux cheveux afros. Et j'ai adoré. Et pour vous dire, j'ai mis autant de temps sur des cheveux afros que sur des cheveux naturellement frisés, mais pas crépus. Donc, c'est une technique qui prend du temps, peu importe le type de cheveux. Il est maintenant 11h30. C'est au tour de Solène, la témoin de la mariée, de se faire coiffer. Idem, elle souhaitait une coiffure semi-attachée, comme l'auréline. Bon, je ne vais pas te la refaire, une heure de coiffure. Et puis voilà, c'est tout. Résumé, finito pepito. Ça y est, j'ai fini la préparation de la mariée et les deux témoins. C'est le moment de faire les retouches maquillage, une fois qu'elles sont habillées et avant que je commence à faire mon rangement, pour partir. Ah oui, non, quand même, je n'allais pas laisser l'auréline partir avec le roll-on Elvis Presley. Donc, il y a eu aussi la finition de la coiffure, puis l'installation des accessoires des invités, enfin des témoins, pardon. Ça y est, elles sont toutes parties faire les photos avec le photographe. Donc, je peux m'attarder sur mon rangement. Idem que l'installation, je prévois toujours dans mon planning une demi-heure pour désinstaller mes affaires. Bien sûr que je suis allée faire la groupie pour regarder mes stars et les prendre en photos et vidéos. Sauf que j'attends toujours les photos du photographe parce que je trouve qu'elles sont toujours de meilleure qualité. Ce moment obligé de partager le twerk de l'auréline pour la marier. On adore ! Ah, je suis morte ! Bref ! Admirez-moi cette beauté ! Mince, je n'avais pas pris de vidéo de face. Oh là là, j'oublie tout le temps le maquillage. C'est dingue ! Bref, du coup, je suis repartie finir mon rangement pour partir. Clap de fin pour le mariage de Clémence et Justin. Je suis prête à partir et je n'ai pas pensé à me filmer en descendant des escaliers. Mais du coup, j'y ai pensé en partant du château. Mais bon, c'est la vidéo backstage que je vous avais montrée l'autre jour déjà. Donc voilà, je ne vais pas la remettre. Je vais vite passer dessus. En me disant le coffre, en sort du coffre, en me disant le coffre, en sort du coffre, en me disant le coffre, en sort du coffre. Bref, c'est notre quotidien. Ce jour-là, afin de me libérer mon week-end qui suivait, je me suis mis à un rendez-vous balayage après le mariage de Clémence et Justin. C'est quelque chose de rare, mais vraiment, ma cliente balayage n'était plus disponible le jour où on avait prévu. Et moi, j'ai vu l'opportunité de me libérer mon samedi. Du coup, j'ai dit, ce n'est pas grave, j'ai travaillé plus longtemps, une journée. Mais au moins, j'aurai un samedi de libre. Du coup, je me suis changée dans la voiture, tout simplement, parce que je suis Madame Tâche. Je suis capable de me tâcher un t-shirt en plein milieu de mon ventre, tout en ayant un tablier. Oui, c'est moi, ce genre de coiffeuse, qui ai tout le temps tâché. C'est moi ! Bref, là, il était autour de 15h à mon retour sur Grenoble. Donc je me suis arrêtée à acheter quelque chose à manger avant de tomber dans les pommes. Car clairement, à part le croissant, je n'avais rien mangé d'autre. Donc là, j'arrive chez ma cliente de balayage, trop adorable. Vous allez voir, j'avais envie de pleurer. Donc, comme je vous disais, chargée, déchargée, chargée, déchargée. Bref, je suis chez Émilie Boucle d'Or. Une beauté aussi. J'ai que des beautés en cliente, j'ai que des beautés. Mais vous y croyez que si je vous dis que j'ai oublié mes pinceaux ? J'ai oublié mes pinceaux framars chez moi. Et du coup, Émilie m'a gentiment prêté les pinceaux de peinture de sa fille. Il faut savoir innover. Il faut savoir innover. Écoutez, j'ai eu une longue journée. Hé, 4h30, c'est dur. OK ? Donc, j'ai que des clientes adorables de toute manière. On en a bien rigolé. Son balayage est ressorti nickel. Donc, écoute, même maintenant, je me demande si ça vaut vraiment le coup de passer chez Framar encore. En plus, je vous disais tout à l'heure qu'elle était trop mignonne. Elle m'avait préparé un goûter pour mon arrivée sur place. Vraiment, vraiment. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle m'avait préparé un goûter. Vraiment, j'ai une clientèle au nord. Vraiment. Ça y est, il est 19h, 19h30, je crois. Et c'est le moment de rentrer enfin chez moi après avoir passé 4h auprès d'Émilie. Bon, j'aurais pu mettre moins de temps, mais c'est vrai qu'on a fait le goûter, quoi. Il fallait prendre le temps de goûter. Il est 20h. J'arrive enfin chez moi. Encore une fois, chargé, déchargé, chargé, déchargé. Tel est notre lot. Vous pouvez comprendre à quel point c'est épuisant de travailler à domicile. Vous croyez vraiment que je vais faire tout ça pour 30 euros ? Never ! Bref, je suis rentrée chez moi. Alors, vous vous dites, ma baby-sitter n'a pas pu rester aussi longtemps chez moi. Mais non, mon chéri était rentré à 10h de son terrain. Et du coup, on s'est retrouvés le soir. Et la baby-sitter, bien sûr, a dû partir vers 17h dans ces eaux-là. Et oui, je l'ai forcé à faire cette vidéo. J'en ai marre de moi, vraiment. Allez, kiss on your ass. Sous-titrage Société Radio-Canada